Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une équipe de 3ème division. On attaque les équipes de 3ème division, on aura 5 présentations. Alors les présentations seront plus courtes que pour les équipes de 2ème division et les équipes World Tour, déjà parce qu'il y a moins de coureurs, on est entre 10 et 13-14 coureurs dans les équipes de 3ème division. Et puis surtout, il y a moins de choses à dire, les coureurs ont un peu moins de palmarès, il y a quand même 3 de ces équipes-là qui n'étaient pas professionnelles l'année dernière. Enfin 2, pardon, de ces équipes-là qui n'étaient pas professionnelles l'année dernière, donc il y aura un peu moins de choses à dire. Voilà, c'est juste pour faire une petite présentation des futurs pépites pour certaines de ces équipes du cyclisme français. Et en parlant de futurs pépites, on commence par la Continental Groupama FDJ. On va revenir rapidement sur la saison 2021, on parlera des victoires de la saison 2021. Et puis, on parlera des transferts, de l'effectif 2022. On reviendra sur le maillot. Je ne sais plus si j'avais prévu de faire le maillot pour les équipes de 3ème division. Je vais vérifier. Si, j'ai fait les maillots. Donc on fera le maillot également de cette équipe de 3ème division. Bon, du côté de la saison, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à rajouter dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, notamment sur les réseaux sociaux, à me dire ce que vous avez pensé de la saison 2021 de cette équipe, de la saison 2022, des coureurs également. Est-ce que vous connaissez pas mal de ces coureurs-là ? C'est toujours intéressant parce que, très clairement, c'est des équipes que je regarde un peu, mais que je ne suis pas attentivement, on va dire, les équipes de Continental. Bon, ce n'est pas forcément le secteur que je maîtrise le plus, donc je vais parfois rater des coureurs. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez repéré d'autres coureurs. On commence tout de suite avec la saison 2021 de cette formation. Une équipe de développement, l'équipe Continental Groupama FDJ, c'est une équipe de développement pour que des futurs coureurs aillent en World Tour, voilà, pour tester des coureurs. On est entre l'équipe professionnelle et l'équipe U23, comme on peut avoir la loto. C'est vraiment une formation, voilà, un petit peu atypique. Ça permet d'accéder au monde professionnel. Moi, je trouve que ces équipes, en parlant, en passant, ces équipes de développement sont vraiment bien pour les coureurs entre 18 et 22 ans. Je vous le dis, souvent, je dis, je ne suis pas fan, moi, des équipes qui emmènent en World Tour ou en deuxième division des coureurs très jeunes. Je trouve que, voilà, dans ces formations-là qui permettent, qui sont de développement, ça permet déjà parfois de continuer les études autour de la groupe AMA FDJ. Il y a un bel encadrement derrière pour les préparer au monde professionnel. Ça permet de bien se préparer. Donc, je trouve que, voilà, ça permet de ne pas brûler les étapes, de bien passer du monde amateur, du monde des compétitions Espoir Junior aux compétitions professionnelles. Je trouve que c'est une belle passerelle à ce niveau-là. L'équipe Conti, qui a plutôt fait une belle année à la saison dernière, 8 victoires pour cette équipe. Donc, c'est vraiment bien. Dans les équipes françaises, je crois que c'était 3e ou 4e dans le classement des équipes françaises au nombre de victoires. Alors, 7, ce ne sont pas des grosses courses, mais quand même des belles petites victoires. Et puis, surtout, on a quand même des bons résultats. 3e du circuit de Wallonie avec Laurence Pity. Vainqueur du Baltic Chain Tour avec Laurence Pity également. Du GP Adria-Madbille avec Marine Vandenberg. 3e d'à travers les Hauts-de-France, pardon. 10e du Grand Prix Jean-Pierre Montserret avec Reint Ern. Donc, voilà, il y a vraiment des bons petits résultats dans cette équipe. Parce que vous avez aussi des bons cours. Quand je vois, vous avez des Paul Penwet déjà l'année dernière. Lewis Aske qui est monté dans l'équipe 1. Voilà, il y a vraiment une belle formation. Et il y a un bon repérage. Il y a un bon repérage de fait. Et puis, c'est la seule équipe française qui a ce fonctionnement-là. C'est-à-dire qu'en Belgique, il y a des équipes de développement depuis très longtemps. L'Arabobank Développement, ça a existé depuis 15 ans. C'est vraiment très rare en France. On se basait énormément sur le championnat de France de D1. Souvent, les équipes françaises ont une structure dans le championnat de France amateur. Chambéry notamment, U23. Mais vous avez vendé U pour l'équipe de Jean-René Bernodo. Donc, voilà. Il y a toujours eu cet esprit-là en prenant le championnat de France amateur. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus. Et qu'il y a besoin d'une passerelle entre notre championnat de France amateur et les professionnels. Et que cette passerelle-là, dans beaucoup d'équipes, on ne l'a pas aujourd'hui. Et je trouve que la groupe AMA a bien fait de créer une équipe de développement pour repérer ces jeunes coureurs. Même si parfois, vous, c'est un investissement pour les autres équipes. Parce que je pense à Antoine Rogel. Antoine Rogel, il rejoint G2R. Vous avez financé, on va dire, un petit peu sa formation pour qu'il aille dans une autre équipe. C'est pareil pour Alexandre Balmé. Balmé, également, qui est rejoint une autre équipe. Mais je dirais que c'est quand même très intéressant de préparer ces coureurs-là. Et puis, on ne sait pas, Alexandre Balmé, peut-être que dans 3 ans, 4 ans, il reviendra à la groupe AMA. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant, je trouve, ces équipes de développement. On revient sur les victoires. Du côté des victoires de l'équipe continentale, elles sont au nombre de 8. La première, c'était au GP Adria Mobile pour Marine Vandenberg. On a aussi Paul Penhuet qui a remporté le Tour de Réloir et l'étape numéro 3 de cette même course. L'étape numéro 1 de l'Alpizer Tour pour Marine Vandenberg. Remte Aern qui remporte les championnats U23 d'Estonie. Sur route, on a Ruben Thomson qui remporte le Giro Ciclisto de la Vallée d'Aoste-Mont-Blanc. Vous avez Laurent Spiti qui remporte le Baltic Chentour. Et puis, le Wissasquet qui remporte la deuxième étape de la ronde de l'Isa. On passe au transfert pour cette équipe. Les transferts, eh bien, 6 arrivées pour 6 départs. Ça, c'est qui est libre. Parmi les arrivées, on a Romain Grégoire qui vient des jeunes, très prometteur. Et Dilu 8-12 également. Samuel Watson et Finlay Pickering également des Britanniques, très prometteurs. On a Leni Martinez. Et puis, un Néo-Zélandais, Jensen Plowright, qui vient du team Bridget Lane. Il a déjà remporté des belles victoires, notamment sur la New Zealand C-Classique. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais on reviendra dessus, sur les coureurs à suivre. Parmi les départs, on a Marine Vandenberg qui rejoint EF. Louis Sasquet qui rejoint Groupama. On a Alexandre Balmer qui rejoint Bike Exchange. Hugo Page, Intermarché. Antoine Rogel, AG2R. Et puis, Théo Nonnet qui prend sa retraite pour le moment. qui n'a pas réussi à s'adapter aux jeunes, aux équipes jeunes. Voilà. Donc, tout simplement, elle prend sa retraite. Il faut savoir que l'équipe Continental, voilà, qui est à sa quatrième saison. Ils ont commencé en 2019 à l'époque. avec, notamment, Kevin Genietz, Jack Stewart, Alexis Brunel, également, qui avaient rejoint cette équipe. On avait Clément Davier aussi. Bah, Théo Nonnet, mais qui... Simon Gugelmy, aussi, dans cette formation. Puis, il y a eu Sylvain Moniquet, aussi, qui n'a resté qu'un an. Enfin, voilà, il y a eu quelques bons coureurs qui sont rentrés dans cette formation et qui sont ressortis dans des équipes World Tour. On arrive à l'effectif 2022. Bah, c'est un effectif qui est très jeune. Le plus vieux coureur à 21 ans. Bon, beaucoup de coureurs ont 18 ans. C'est une formation de développement. Donc, voilà, l'idée est de faire progresser que ces coureurs. Moi, j'attends de voir ce que ça va donner pour Romain Grégoire et Edi le 8-12. Le petit Jensen Plurwright, aussi, me semble très intéressant. On va voir ce que ça va donner pour Remt Ern. J'ai pas l'impression, quand même, qu'on soit sur une pépite du sprint. Je pense que c'est un coureur qui sera bon dans une équipe de deuxième division pour emmener des sprints, mais pas forcément en tant que leader pour des sprints. Et puis, voilà, quelques bons coureurs qu'on va suivre. Et on les regarde tout de suite, les coureurs à suivre dans cette formation. On commence avec Jensen Plurwright. Plurwright, il a 21 ans. Il a commencé chez Drapak. Puis ensuite, il a rejoint le team Bridget Lane pendant deux ans. Très bon coureur, notamment vainqueur de deux étapes sur la New Zealand Cycle Classique. Quatrième d'à travers les Hauts-de-France. Troisième de The Princess Maa Chakri Sindorm Cup. Deuxième d'une étape du Tour de l'Avenir en 2021 également. Huitième d'une autre étape du Tour de l'Avenir. Deuxième du classement des meilleurs sprinters du New Zealand Cycle Classique. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui a déjà un palmarès assez intéressant. Parmi ses bons résultats, notamment quatrième des championnats d'Australie U23. Vous avez donc sur le Tour de l'Avenir, deuxième de l'étape de Bar-le-Duc. Huitième de l'étape numéro 1 à Soissons. Sur la travers des Hauts-de-France, là, il avait fait sixième de la première étape. Quatrième de l'étape 2, deuxième de l'étape numéro 3. Donc, voilà, un coureur qui a un profil assez intéressant, qui est déjà bon sprinter. À lui de prendre un peu de caisse maintenant. Et ça va être intéressant pour lui d'aller sur des courses internationales d'un plus haut niveau. Ce qu'il a déjà fait un petit peu l'année dernière avec l'équipe Bridget Lane, qui est une équipe continentale. Mais voilà, Jensen Plowright, je pense, un sprinter très prometteur. Romain Grégoire, on en a déjà parlé, notamment au Championnat du Monde, où il a fini deuxième. Premier de la course au Championnat d'Europe Junior. Cinquième de Paris-Roubaix Junior. Également, quatrième de la course de la paix. Également, champion de France contre la montre et sur route junior. Vainqueur de l'imbugé Valdromé Tour. Vainqueur du pour-rande Premio Ecelenze Valide Soligo. Et du Dorigo Bjarmenti. Ça, c'était au mois de juin. Donc voilà, un coureur très prometteur. Vainqueur de la dernière étape également. De Lobel, pardon, Timister Stavelot. Du côté de Stavelot. Et puis, sur la course de la paix junior. Voilà, il avait fait quatrième en prenant notamment la quatrième place du contre-la-montre. De cette course tchèque. Coureur très prometteur. Avec un profil très complet. Donc voilà, on attend de voir ce que ça va donner. Il sera notamment sur le Giro d'Italie, Monde 23. Le Baby Giro. Au mois de juin. Mais c'est un coureur que je vais suivre. Vu ce que j'ai vu au championnat du monde junior. Où vraiment, j'ai été très satisfait de ce qu'il avait fait. Il avait fait vraiment une très très bonne course ce jour-là. Du côté du championnat du monde junior. Et dit le 8-12. 18 ans aussi. On est en 2003. Là encore, coureur très intéressant. Troisième des chronos des championnats du monde junior. Troisième du championnat d'Europe junior. Sur le contre-la-monde. Cinquième de la course en ligne. Dixième de Paris-Roubaix. Également chez les juniors. Et puis en 2020. J'espère que les résultats s'affichent. Champion du monde junior du contre-la-monde. Huitième des championnats d'Europe du contre-la-monde. Donc en 2020. Donc coureur très prometteur sur le contre-la-monde. Coureur qui a l'air d'être pas mal aussi sur les classiques. Qui avait fait aussi un beau championnat du monde. De toute façon, cette équipe de France avait fait un très beau championnat du monde. Donc Edi le 8-12. On attend de voir ce que ça va donner dans les années à venir. Il a un cousin aussi. Julien le 8-12. On va regarder un petit peu. Lui, il a 24 ans. Il a fini notamment, voilà, il est, je ne sais même pas s'il est encore chez les amateurs. Voilà, son cousin. Enfin, ça serait bien de ne pas faire comme son cousin et d'être pas très performant. Herm Reit. L'Estonien. Troisième année chez les professionnels. Il a commencé chez Tartu 2024 en 2020. Là aussi, des bons résultats chez ce sprinter. Notamment, il a remporté la course sur route en U23. Cinquième du contre-la-monde dans la catégorie élite. On l'a vu également quatrième de la première étape du Tour d'Or et Loire. Sixième de l'étape numéro 3 du Tour de l'Avenir du côté de Château-Thierry. Enfin, c'était du côté de Donne-Marie d'Antilly sur cette étape. Neuvième du prologue du Tour du Pays de Montbédiard. Septième du classement des jeunes à travers les Hauts-de-France. Donc voilà, coureur qui doit encore progresser, me semble-t-il. Vingtième de Paris Tour Espoir également. Coureur qui doit encore progresser, prendre de la caisse. C'est important cette année-là pour lui parce que c'est sa dernière année dans l'équipe continentale. Ça serait très bien de progresser désormais pour le coureur estonien et de montrer ce qu'il sait faire, surtout dans des courses d'un niveau un peu plus important. Parce que sinon, il retournera au pays. Mais au pays, il n'y a que des équipes continentales, pas forcément d'équipe World Tour. Et puis bon, ce n'est pas toujours facile de se faire repérer en continental. Et puis les équipes continentales, c'est quand même un statut, même si on est professionnel, c'est un statut quand même assez précaire, notamment au niveau salarial. Parfois, vous ne gagnez pas très bien votre vie en continental, il faut le savoir. J'espère que vous avez... Non, pas tout de suite la fin de vidéo, on va parler du maillot. Maillot qui est le même que l'équipe World Tour. Alors ça, je trouve ça un peu dommage que le maillot soit le même. Je pense que ça serait... On aurait pu faire un maillot vert pour l'équipe continentale. Ces groupes AMA FDJ, les couleurs de la groupe AMA, c'est vert. On aurait pu mettre un autre maillot, avoir le même maillot que la groupe AMA FDJ. Parce que sur les courses où parfois vous avez les deux équipes en même temps, ça arrive très rarement. Mais ça arrive quelques fois, vous ne voyez pas la différence entre les deux équipes. Donc je trouve ça un peu dommageable. Dans les courses où il y a les deux formations présentes, notamment chez les Pays de Loire, vous ne pouvez pas faire la différence entre les deux équipes. C'est un petit peu dommageable. J'espère que vous avez donc aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour parler d'une autre équipe de troisième division. Après groupe AMA, ça sera GoSport. Roubaix, ligne Métropole, la prochaine équipe. Allez, ciao, ciao sur l'Amérique Production. Générique